Alors, nous allons commencer avec cette première partie intitulée Histoire et perspective internationale de la féminisation du langage et je passe la parole à Eliane Viennot autour de la masculinisation des titres des femmes. Eliane, vous avez une vingtaine de minutes. Alors, d'abord, je voudrais remercier beaucoup les organisatrices et les organisateurs ou plus exactement dans mon langage, les organisateurs et les organisatrices puisque je promeux l'ordre alphabétique qui est le plus neutre possible et je vous invite à en faire autant. Donc, je remercie beaucoup et je suis très contente de participer à l'amélioration si possible d'un média que j'utilise parfois jusqu'à plus de dix fois par jour et qui s'est énormément amélioré en quelques années. Donc, je trouve que c'est une entreprise absolument magistrale d'un point de vue politique. Je pense que c'est très important. C'est gratuit et ça apporte vraiment des connaissances. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et donc, je suis contente si je peux aider à améliorer cet outil. Alors, j'avais prévu un PowerPoint et ce n'est pas un PowerPoint parce qu'on est trahi par la technique. On est toujours trahi par la technique. Ce n'est pas grave. Je pense que c'est un PDF que vous avez. Donc, j'avais prévu quelques animations qui vont tout arriver sur les mêmes slides. C'est comme ça. On va s'en sortir. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est moi, je ne parle pas de féminisation. Je pense que la langue française n'a pas tellement besoin d'être féminisée. Je pense qu'elle a besoin d'être démasculinisée, ce qui est un autre programme. Donc, j'ai prévu de parler essentiellement. J'avais peu de temps au départ. Donc, on aura peut être un peu plus de temps pour la discussion. Je n'ai pas prévu grand chose. J'ai prévu de vous parler uniquement ici du lexique, même si en cours de route, on va voir qu'il y a d'autres phénomènes. qui interviennent dans la masculinisation de la langue, qui sont intervenues et que nous utilisons sans nous en rendre compte. Donc, je parle de masculinisation. Je dis que c'est une entreprise datée. Elle a commencé au 17e siècle et donc elle a été ensuite bien menée, cette entreprise, puisque notre langue a été massivement masculinisée. Et c'est une entreprise qui n'a pas de fondement linguistique. C'est une entreprise qui n'a de fondement que idéologique et politique. Alors, je ne sais pas sur quoi je dois appuyer. Voilà. Alors, je vais dire quelques mots, mais Thérèse y reviendra sur avant. Bon, parce que moi, je suis... On m'a présenté comme linguiste. Je ne suis pas linguiste. Enfin, non, tu n'as pas dit ça. Tu as dit... Je suis agrégée de lettres, mais j'enseigne la littérature et la littérature de la Renaissance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça que je suis arrivée sur ce sujet. C'est-à-dire que je suis spécialiste d'un moment de la littérature française ou de la langue française où on ne parlait pas au temps masculin. On parlait beaucoup plus neutre, si je puis dire. Donc, j'ai fait juste là ici un petit... Pour parler d'un moment où on n'utilisait pas. Ce masculin était beaucoup moins représenté. Alors, j'avais fait... Voilà. Ici, on a, par exemple, un certain nombre de noms qui viennent d'un livre de... Ça s'appelle le livre de la taille. C'est au fond une liste d'imposition. C'est-à-dire qu'on a un nombre assez considérable. Il y en aurait plein d'autres de femmes qui portaient ces titres. Ce sont des titres de métier. Et ces femmes payaient des impôts en tant que telles. Donc, c'est pas des... C'est pas la femme de la bouchère, n'est pas la femme du boucher. C'est une dame qui est bouchère. La boursière, pareil. La chandelière, etc., etc. Donc, vous voyez tous ces mots. Vous voyez une mairesse au milieu. Évidemment, c'était pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de métiers. Et naturellement, parce que la langue française spontanément utilise des mots féminins pour parler des femmes et des mots masculins pour parler des hommes, dans la langue française qui a beaucoup bougé, mais enfin qui vient du latin. Et dans le latin, on faisait pareil. On utilisait des féminins pour parler des femmes et des masculins pour parler des hommes. Donc, il est tout à fait normal, il est tout à fait régulier, neutre, que les femmes portent des noms féminins. Je ne sais pas très bien où vous appelez. Alors, on arrive à la Renaissance, donc. Et je voulais vous donner ici, j'ai mis pour m'amuser deux reines, parce que la Renaissance, c'est un moment où il y a énormément de femmes au pouvoir. Ce qui ensuite a changé. Vous voyez, la langue, ça suit aussi l'histoire de la politique. Marie Stuart et Catherine de Médicis. Alors ici, je voulais, j'avais d'abord mis un premier exemple. Puis normalement, il y avait le deuxième qui arrivait après, mais on va regarder d'abord le premier. Le premier, c'est donc une pièce de théâtre de Robert Garnier, qui, dans Hippolyte, c'est l'ancêtre de Phèdre. Et on trouve, alors Robert Garnier n'est pas un féministe. Il parle normalement, n'est ce pas? Il n'a pas l'impression d'utiliser des néologismes. Et il dit, et toi, pauvre vieillotte, autrice malheureuse d'un esclandre si grand pour ta dame amoureuse, pourras-tu regarder le saint trône des dieux? On en trouve d'autres dans la même pièce, Hippolyte, que j'ai dû étudier, puisqu'un jour, elle est tombée à l'agrégation. Donc, voilà, et quand je suis tombée là dessus, j'ai dit, ah, très bien. C'est normal, le mot autrice vient du latin. Autrix a donné en français autrice et actrice, de même que auctor en latin a donné auteur et acteur. Et on a utilisé ce doublé, auteur, acteur, autrice, actrice, tranquillement, jusqu'au moment où certaines personnes ont décidé de lui faire la guerre. Donc, voilà. Deuxième exemple, Dame Esther Dubois, propriétaire et possesseur, avec un oeuvre, vous voyez, de plusieurs maisons et héritages tenus prochainement du roi. C'est un texte que je dois à mon amie Nicole Dufourneau, qui a longtemps travaillé pour Wikipédia, qui a fait une thèse sur les femmes qui travaillaient, qui travaillaient les négociantes en Bretagne. Et on trouve chez les... Donc, ici, vous voyez, c'est un homme de loi qui écrit. On trouve des mots comme possesseur avec un oeuvre. On trouve aussi beaucoup de seigneurs avec un oeuvre dans les textes du Moyen-Âge. Alors, voilà le moment fatidique. Il est un peu aplati. Tout le monde est un peu aplati, mais vous reconnaissez Richelieu. Alors, premier... Donc, je m'intéresse d'abord au premier... à la première citation. Ça date de 1632. C'est un... Antoine Houdin a écrit une grammaire française, françoise, rapportée au langage du temps. Donc, on est... Comment dirais-je ? L'offensive contre les femmes a commencé, mais elle est encore extrêmement mince. Et sur les noms, ça n'a pas encore apparu. C'est pas encore apparu. Donc, que dit-il ? Il dit... Tous les noms de dignité et d'office appartenant à l'homme sont masculins, pape, évêque, empereur, etc. Et en revanche, sont féminins. Les noms d'office et conditions appartenant aux femmes, reines, comtesse, duchesse, abbesse, nonne, conseillère, barbière, etc. Vous voyez, conseillère, qui est un mot important qu'on utilise aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont l'impression qu'elles vont tomber dans les pommes si jamais on dit conseillère. Il faut absolument dire conseillère. Barbière, ça veut dire chirurgienne. Donc, ce sont des noms importants. Et puis, vous le voyez bien avec duchesse, abbesse. Alors, j'en profite ici. Donc, voilà, il dit la règle. La règle en français, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, on donne aux femmes des noms féminins et aux hommes des noms masculins. J'en profite donc pour faire un tout petit excursus sur autre chose que le lexique. Vous voyez dans le premier machin en rubané, là, qu'appartenant s'accorde avec office. C'est-à-dire que les participes présents s'accordaient. C'est-à-dire qu'ils étaient en nombre et en genre. Ils s'accordaient avec le nom dont ils dépendent. Et ils sont devenus, nous apprenons aujourd'hui qu'ils sont invariables. En fait, ils sont masculins singuliers. Donc, il y a un bon paquet de noms, de termes qui, autrefois, s'accordaient, ont été bloqués sur la forme masculin singulier. C'est donc un autre phénomène, si je puis dire, de la masculinisation de la langue. Là, on ne sait pas le lexique. Et le deuxième, la petite bulle, là, c'est autre chose. C'est à propos des accords. Vous savez, l'accord du masculin qui l'emporte sur le féminin. En 1632, cette règle n'a pas encore été inventée. On utilise en général... Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle. Mais le cas le plus courant, c'est ce qu'on appelle l'accord de proximité. C'est-à-dire que quand on doit accorder quelque chose, on l'accorde avec le nom le plus proche. Et vous voyez que dans le premier exemple, on a dignité et office appartenant. Donc, c'est accordé avec office. Mais dans le deuxième, on a office et condition appartenante. Donc, c'est accordé avec appartenante. Deuxième exemple, on est chez les académiciens. Les premiers académiciens. L'Académie française a été créée en 1935-1937. Et voici Chaplin qui écrit à un de ses collègues. Il n'y a rien de si dégoûtant que de s'ériger en écrivaine et entretenir pour cela seulement commerce avec les beaux esprits. Tout ce que vous dites sur les femmes autrices est admirable. Donc, vous voyez que les premiers académiciens... Je précise que tous ces exemples sont écrits du point de vue de l'orthographe en orthographe modernisée. Mais évidemment, les mots sont là. C'est les mêmes mots. Et du point de vue des accords, c'est respecté. Donc, le mot écrivaine, on sait qu'il existe depuis le Moyen-Âge. Il est dans le dictionnaire du Godefroy. Vous pouvez le trouver aujourd'hui de la langue française. Voilà, il est tout à fait normal. Et les femmes autrices, les autrices, ces gens-là utilisent ces mots puisque ce sont les mots qui sont dans la langue française. Deuxième chose à propos de cette deuxième citation, c'est que ce qui embête les messieurs, ce n'est pas les mots pour l'instant, c'est la chose, c'est-à-dire le fait qu'il existe des femmes qui voudraient être des écrivaines ou des autrices. Et évidemment, Chaplin, qui est le premier éditeur de Marguerite, de Marguerite de Valois, ce qui le gêne, ce n'est pas que des femmes écrivent, c'est qu'elles essayent de faire profession d'écrivaines, c'est-à-dire qu'elles soient comme eux, comme eux ce qu'ils font, ils sont des lettrés professionnels, ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent qu'une reine fasse quelque chose, ils s'en fichent, qu'elle écrive de la poésie ou même des mémoires, peu importe, même si ça a du succès, ils trouvent ça formidable. Mais que des femmes essayent de leur faire concurrence, c'est ceux-là qu'ils ne veulent pas. Et alors, on est en 39, pour l'instant, il n'y a qu'une femme vraiment célèbre pour ses écrits, c'est Marguerite de Valois, mais quelques années plus tard, il y a Madeleine de Scudéry et puis quelques années plus tard, il y en a une flopée d'autres. Et alors, voici ce qui sort en 1889, à un moment où il y a 5 ou 6 femmes déjà hyper célèbres qui font profession d'être écrivaines, si je puis dire. Il faut dire, cette femme est poète, est philosophe, est médecin, est auteur, est peintre, et non poétesse, philosophesse, médecine, autrice, peintresse, etc. Bon, alors, évidemment, comme toujours, quand on dit, il faut dire cela, il faut dire infarctus et pas infractus, c'est que les gens disent, n'est-ce pas ? Les mots qui sont combattus ne sont pas des inventions, ce sont des termes que tout le monde utilise. Donc, on dit une poétesse, donc je vous invite à dire poétesse. On dit une philosophesse, ça, je ne sais pas, c'est un peu plus compliqué. On dit une médecine, ça, il n'y a pas de raison de continuer à dire femme médecin, une médecine, ça se comprend bien. Une autrice, une peintresse, etc. Et vous voyez, deuxième citation, c'est Duplex, je l'ai mis après, bien que ça date de 1651. Là, il s'agit de la question de l'accord, de l'accord du masculin qu'il emporte sur le féminin. Cette fois-ci, ça a été inventé, et Duplex explique, parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut seul contre deux ou plusieurs féminins, quoi qu'il soit plus proche de leur adjectif. C'est-à-dire qu'il y a bien une description ici de l'usage traditionnel, l'accord de proximité, mais il n'en est pas question, car le plus noble doit l'emporter. Il dit ça parce qu'il y a un gros débat entre linguistes. Alors, on arrive aux lumières, j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Là, il y a pas mal d'hommes, n'est-ce pas ? Bon, autrice, on est là en 1752, milieu du 18e siècle. Autrice, substantif féminin, on reconnaît quand même que ça existe, mot que l'usage n'admet pas. Vous avez vu, à la tête de l'usage. Pour signifier celle qui a composé un ouvrage d'esprit. J'avais déjà lu plus d'une fois, mademoiselle, la lettre sur les bons mots insérée dans le Mercure du mois d'avril dernier, lorsque madame la marquise... C'est un exemple, c'est une citation qui est en italique. Donc, lorsque madame la marquise de la S, de la SUS, certainement, me dit que vous en êtes l'autrice. Mercure, citation, Mercure du juin 1726. Il fallait dire l'auteur, suivant le bon usage et la décision de l'Académie française. À cette époque-là, l'Académie française a décidé de... Elle n'est pas la première à l'avoir fait, il y a des francs-tireurs bien avant, mais elle a décidé de mettre ça dans son dictionnaire. Et désormais, dans les dictionnaires, il n'y aura plus quasiment que le mot auteur. Deuxième citation de Bozé, on est à peu près un peu plus tard. Si un adjectif se rapporte à plusieurs noms appellatifs de différents genres, il se met au pluriel. Voilà la règle que nous connaissons. Et il s'accorde en genre avec celui des noms qui est du genre le plus noble. Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Bon, voilà, tout est dit, n'est-ce pas ? Alors, est-ce que ça a changé après ? Voilà le gouvernement de 1948. On voit qu'il y a beaucoup de femmes, n'est-ce pas ? Comme on voit à la télévision aujourd'hui quand on regarde les actualités. Becherelle, une citation de Becherelle, presque le milieu du 19e siècle. Becherelle fait une grammaire, qu'il appelle Grammaire nationale, et il a créé un chapitre qui s'appelle les noms qui expriment des états, des qualités qu'on regarde en général comme ne convenant qu'à des hommes. Il s'agit bien aussi de qualités qui ne conviennent qu'à des hommes. Alors, il dit, quoi qu'il y ait un grand nombre de femmes qui professent, qui gravent, qui composent, qui traduisent, etc. On ne dit pas professeuse, graveuse, compositrice, traductrice, mais bien professeur, graveur, compositeur, traducteur, par la raison que ces mots n'ont été inventés que pour les hommes qui exercent ces professions. Et évidemment, parallèlement, alors bon, c'est toujours la même chose, parallèlement, et on trouve aujourd'hui, et plus on s'amuse, plus on en trouve, des gens qui utilisent tranquillement les mots professeuse, graveuse, compositrice, traductrice, etc. Alors, vous voyez que, je pense que graveuse ne nous pose plus problème. Compositrice, traductrice, on ne sait même plus, en 2016, qu'il y a eu un problème. Moi, quand j'étais jeune, les hommes, ils se disaient qu'on ne devait pas dire compositrice. De toute façon, la chose n'avait jamais existé. Mais enfin, aujourd'hui, c'est fini. Donc, je pense qu'il faut qu'on relance professeuse et que je dis sans doute, depuis, d'ici 15 ou 20 ans, personne ne saura plus qu'il y a eu un problème un jour. Alors, est-ce qu'on a changé beaucoup ? Bon, vous savez que j'ai mis là des femmes qui sont diplômées des universités. Notre problème, il est là, il n'est pas dans la langue. Il est que pendant sept siècles, les femmes n'ont pas pu aller à l'université. Elles n'ont pas pu passer les diplômes. À partir de la fin du 19e siècle, elles ont pu. Et aujourd'hui, vous savez qu'elles le font. Alors, voici une citation de 1927 des grammariens, des linguistes, d'Amourette et Pichon. Très connue. La facilité avec laquelle le français s'est formé des féminins différenciés devrait vraiment détourner les femmes adoptant des professions jusqu'à ces derniers temps exclusivement masculines de ridiculiser leurs efforts méritoires par des dénominations masculines, écœurantes et grotesques, aussi attentatoires au génie de la langue qu'aux instincts les plus élémentaires de l'humanité. N'y en a-t-il pas qui s'intitulent sur leur cadre de visite maître Gisèle Martin, avocat, et d'autres qui se font adresser leur correspondance au nom de mademoiselle le docteur Louise Renaudier ? Alors, j'ai mis cette citation d'abord parce qu'elle m'intéresse au-delà du parfum un petit peu ancien, n'est-ce pas ? Puis je crois que ces messieurs étaient quand même assez de droite, assez sérieux, mais on s'en fiche. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on est en 1927, c'est-à-dire que c'est quand même très tardif. Enfin, vous voyez qu'il y a déjà à peu près 40 ans, 20 ans, 30 ans, qu'il y a des femmes avocates, etc. Et que finalement, c'est pas tout de suite que ça s'est fait. Là, ce qu'il dit, c'est... On sent que c'est une sorte de maladie qui est en train de prendre. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre chose qui m'intéresse là-dedans, c'est pour vous montrer que... C'est pas parce qu'au XVIIe siècle, il y a des gens qui ont inventé des règles absurdes que c'est passé tout de suite. C'est pour ça que j'ai sous-titré mon petit livre Les résistances de la langue française. Les gens ont continué à utiliser et à protester, y compris parmi les linguistes. Ça, c'est des vrais linguistes, c'est ça. À protester contre ces usages. Donc je vous renvoie, j'ai fini. Mais si vous voulez plus d'informations, au petit livre, le premier petit livre, La petite histoire de la langue française, on ne voit pas bien, mais ça s'appelle Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Et puis le dernier livre dont on a parlé, pour montrer... Alors, il faut absolument, je vous invite absolument à ne jamais suivre les prescriptions de l'Académie française. Ces gens-là ne savent pas ce qu'ils racontent. Ce ne sont pas des linguistes. Il n'y a pas un grammairien, pas un linguiste à l'Académie française. Et leurs discussions, enfin, leurs débats sont très idéologiques. Et en général, si vous voulez vous amuser, vous regardez, il y a un beau panneau, beau, beau, beau... On a pris beaucoup d'articles qui sont publiés et on s'amuse beaucoup à voir leurs incompétences. C'est normal, puisqu'ils ne sont pas à l'Académie française pour faire le dictionnaire. Ils doivent le faire. C'est leur boulet depuis le XVIIe siècle. Mais il n'y en a pas un qui est rentré à l'Académie française pour faire ça. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.